ok 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 c'est cynox donc on est avec mani mc yes yes donc bonjour à toi mani bonjour cynox ça fait plaisir en tout cas déjà la rencontre ça fait plaisir parce qu'on sait que tu viens de très très loin voilà 34 bézier c'est ici donc je vais t'essayer de présenter pour les gens qui connaissent pas encore voilà donc mani artiste du 34 originaire de dijon 21 à la base voilà donc je représente aussi le texte de dijon et le texte de bézier montpellier la région du 34 donc j'ai 23 ans ça fait dix ans à peu près que je suis dans le peurat et premier album cette année depuis deux ans que je tarte dessus tu vois quasiment enfin il sort le 4 novembre 2013 ma gueule donc retiens dans ta petite tête 4 novembre premier album mani ça fait plaisir voilà donc toi mani pour les gens qui te connaissent pas qui vont découvrir à travers cette vidéo pardon est-ce que tu peux leur décrire un peu ton rap pour l'univers en fait sur l'univers c'est voilà c'est un peu old school moi j'ai été percé un peu par des classiques du du rap français tu vois voilà comme aïa mais après enfin connu quoi ff arsenic voilà des groupes comme ça en tout cas et après des artistes aussi plus plus indépendants plus street comme bastos acquis la machine aussi des mecs comme jama djall 45 niggas tu vois voilà c'est un peu partout du moment il est mélangé moi j'ai pas de frontières tu vois c'est c'est ouvert voilà c'est ouvert et donc tu disais premier projet qui arrive si si premier projet voilà exactement donc ça fait deux ans rencontre en fait ça a commencé première rencontre avec prince ali tu vois du 7-7 donc en fait le man il vient à ma rencontre tout ça moi je suis un peu perdu j'ai pas sorti de projet ça fait ça fait sept ans que je le vois tu vois donc voilà je sais pas trop j'en suis tu vois et là voilà il arrive il m'apporte une première dynamique il fait rencontrer bastos à la passe aussi descend à béziers ont fait le premier morceau donc voilà sa dynamisme le premier morceau c'est je marche seul dans le projet donc voilà pour montrer aussi que on marche seul dans le courant tout ça puis ça dynamise tu vois des mecs comme ça voilà c'est des mecs ils ont fait leur truc ils ont senti beaucoup de chez gros aussi et voilà les mecs qui sont lisons tout tu vois donc qui t'apporte un truc qui te fait grimper direct et là le truc qui commence à se cadrer tout ça ensuite les morceaux ils commencent à s'enchaîner à qui voilà les rencontres elles se font comment elles se sont créées les premières rencontres c'est via le web c'est via le web c'est ça se comme ça tu vois après moi je vais à la rencontre des gens j'aime bien rencontrer les gens tu vois donc directement après il ya un film qui s'installe les mecs ils voient que je suis déterre tu vois tout simplement j'ai envie de mettre les moyens aussi dans mon dans mon bordel voilà j'ai envie de me débrouiller d'aller au bout tu vois de sortir un projet et pas forcément pour montrer aux gens ou percer ou quoi que ce soit juste une reconnaissance personnelle de se dire voilà tu as vu ça fait longtemps que je fais ça j'ai rien sorti et là il ya des mecs avec qui ça passe bien tu vois il ya une évolution qui se fait donc direct tu sens que le truc il est là qu'il faut aller où et d'ailleurs ce premier projet il porte le titre la naissance la naissance exactement la naissance en rapport avec mon rap avec justement tout ça cette évolution et montrer aussi aux jeunes que voilà on peut on peut on peut naître quand quand on a envie de quelque chose on peut on peut naître quelque part voilà tout simplement tu vois mais ça fait pas mal de temps c'est que tu prépares son cd ouais ça fait pas mal de temps aussi pas mal d'années où il n'y a rien eu j'ai monté des assos j'ai fait des trucs tout ça il n'y a jamais rien eu qui s'est fait tu vois donc là c'est vrai que ça a été on va dire une étape au dessus voilà et tout ça en indépendant bien sûr tout ça en indépendant et aussi à l'aide de polo les doigts de musique aussi gros big up à lui parce que c'est grâce à lui que mon projet il sort chez musicast et voilà c'est des mecs aussi qui font bouger les bails pour les artistes indépendants donc gros big up à lui et quand tu dis ça c'est du physique c'est du digital comment tu as prévu la chose en fait il y a du digital sur sur itunes les plateformes basiques tout ça d'ailleurs je crois qu'il est déjà en précommande non pas sur itunes encore mais il arrive en précommande très très rapidement il est déjà en précommande par contre en physique sur fnac et amazon donc là déjà c'est pas mal tu vois et après il y aura du cd dans la street comme ça sera moi et les petits réseaux à droite à gauche les petites boutiques tout ça on va balancer tout ça dans la street en indépendant comment tu fais justement pour promotionner même te faire connaître parce qu'on sait que tu viens de province et qui n'a pas forcément les médias et tout comment tu fais jour à jour pour cd contact moi je vais chercher les gens à chaque fois voilà moi je ne sais pas me déplacer il faut pas hésiter à se déplacer aller voir les gens même des fois les gens viennent à toi tu vois ça dépend mais après voilà faut se donner les moyens encore une fois comme je disais tu veux quelque chose va jusqu'au bout mon frère sinon est chez wat et voilà tu vois enfin tu vois ce que je veux dire c'est c'est la logique c'est comme dans tout tu vois le le sport le machin tout l'école le travail à lui tu veux un truc tu vas jusqu'au bout sinon tu restes chez wat tu fais rien tu te laisses aller et voilà tu as vu moi je suis moi j'ai envie que les choses se passent et en même temps avec les artistes les beat makers tous les mecs avec qui je pense tu as vu ils voient que le gars il va jusqu'au bout donc après il ya un respect qui s'installe tu vois donc voilà il faut toujours aller au bout s'il ya un gros message à retenir dans cette interview c'est allé au bout mais donnez vous les moyens les angles donnez vous les moyens les frères les soeurs tout le monde voilà les grands frères peu importe toi mais donnez vous les moyens parce qu'on a vu aussi que tu t'es entouré de gens qui étaient déjà en place c'est ça que tu as une chance quand même exactement ouais aussi il ya de la chance là dedans il faut il faut le dire aussi tu vois et ça je le dis je le dis à tout le monde que je croise dans la rue peu importe il ya de la chance dans l'histoire mais la chance tu la provoque aussi tu vois par ta détermination ton travail tu vois quand les gars ils voient que voilà sur ton premier 16 voilà tu étais tu étais bien mais sans plus quand arrive six mois après que tu as quasiment coucler le projet tu leur sort un 16 et le truc il arrache plus que quand ils t'ont connu la première fois ils se disent le mec il est temps tu vois on va pas lâcher le truc il est toujours là donc les choses se passent les choses se passent et donc c'est un dit titre c'est un titre voilà il ya quatre featuring et il ya quatre solos et intro et outro voilà d'ailleurs il ya déjà un clip qui est disponible exactement sur youtube la naissance et qui porte le titre de l'album de l'album voilà j'ai voulu le faire en premier parce que voilà c'est ça résume l'album tu vois c'est c'est la naissance commenter sans rien dans mes poches peu de moyens en étant mioche quelques phrases écrite sur un cahier mais c'était bof je m'amuse devant mes potes en prenant peu à peu au sérieux imitant les anciens en guise de proie comme entraînement périlleux à ce moment là l'écriture n'était pas mon point fort faire péter les cours à l'époque j'ai eu tort de quoi on est jeune on fait pas gaffe histoire de keuf dans ton premier daf la meuf que tu sais après tes premières taffes du rire aux éclats aux larmes de déception des appels au combat sans concession passer des nuits blanches du grammo qui l'a brassé mes feuilles blanches étranges et dangereux quand ma mémoire blanche pendant que mes souvenirs tranchent là je parle pour les rageux car ma parole est franche et quand mon coeur pense je suis né bien loin des principes de cette france loin de leurs principes un tournant dans la vie ou un virage à contresens c'est la naissance le point de départ ou l'arrivée dans notre enfance dès la naissance on fait des choix sans peser pas des conséquences on prend des voies sans mesurer nos compétences la naissance dis moi comment enfin trouver le bon sens manie je sais pas par où commencer la l'ambiance du clip voilà un peu un peu old school tu vois un grain simple je veux dire le truc il est chaud il donne de la chaleur voilà tu peux mettre ça le matin tu écoutes un peu en mode ouais j'ai pas envie d'aller bosser bah tu te mets la naissance mon frère et ça y est tu vois tu t'as envie tu vois tu vois tu vois tu vois tu vois tu chaud les couleurs elles sont voilà c'est propre le truc il est simple il apprend on se la raconte ou quoi que ce soit on fait je veux dire moi j'ai une vie simple comme les gens qui m'entourent et moi dans mon rap c'est ce que je veux faire ressentir tu vois parce qu'on va dire aujourd'hui toi tu te classe dans la cathérie old school un peu ouais on pourrait dire ça il ya beaucoup de groupe aussi qui reviennent comme 1995 des groupes comme ça qu'est ce que tu penses d'ailleurs de tous ces groupes là qui émergent avec un style on va dire de l'époque c'est moi je dis voilà c'est leur style ils font ce qu'ils ont à faire après j'ai pas forcément d'amis sur la question tu vois c'est chacun chacun fait ce qu'il a à faire ça plaît ou ça plaît pas tu vois voilà il ya des groupes ça marche pour eux moi je dis tant mieux s'ils font taf ils font taf après voilà je pense faut pas classer les gens et tout au contraire aujourd'hui dans le rap on est chacun fait ses trucs il ya plus trop de reconnaissance envers les artistes les trucs tu vois donc moi je dis il faut plutôt se réunir t'as vu au lieu de se diviser de dire voilà lui en haut de l'affiche t'as vu naninana on s'en fout t'as vu on est là on a oublié un peu le kiff en fait de base tu vois du hip hop de toute cette voilà de cet univers tu vois cette passion en fait cette passion tu as tout dit voilà c'est une passion et les gens ils vont oublier par l'argent par tous ces conneries tu vois voilà après c'est un fait aussi c'est la vie mais bon et qu'est ce que tu attends justement de cet album c'est quoi en fait le but ce que tu disais moi mon but c'est pas de percer quoi que ce soit c'est toi c'est quoi en fait derrière tu vois j'ai voilà j'ai ouvert ma structure j'ai un studio à baisier tu vois j'accueille les potos du 34 qui veulent en rochison et tout ça les mecs je suis derrière aussi et voilà c'est un but tu vois c'est un but aussi associatif c'est un but culturel social c'est à dire nous on a fait des ateliers d'écriture avec des jeunes voilà je me tiens tu réunis tout le monde tu vois peu importe d'où tu viens qui tu es ce que tu as fait ou pas tu arrives t'écris un 16 tu rappes devant les gens tu partages le truc et moi c'est ça que je peux faire passer tu vois c'est via justement mon album et les retombées qu'il va y avoir sur ce sur ce projet derrière il ya un but social voilà il ya un but social pour la société pour faire avancer les choses mais dans le bon sens tu vois pas pas dans le mauvais parce que tu disais que toi tu es aussi très proche des jeunes aussi qui t'entourent et que le but aussi c'est de faire avancer aussi ces gens là quoi exactement le but c'est de faire avancer tout le monde ça veut dire il ya des petits jeunes ils rappellent il ya un an ils arrivaient même pas à gratter de mots il y en a ils arrivent ils savent même pas écrire mon frère et à la fin ils arrivent à traper des textes ça veut dire quoi ça veut dire c'est bon ça veut dire on s'en fout après du reste tu vois ce que je veux dire toi tu voilà tu fais ça pour le kiff etc même s'il ya des enjeux il ya des trucs aussi voilà quand tu commences à à monter dans le dans le circuit on va dire au final il faut je pense qu'il faut pas perdre ce truc là tu vois parce que sinon tu détaches trop etc je pense qu'on reste un peu vrai quand même dans l'histoire et toi tu vois ça aussi comme une première carte de visite quand même ouais exactement première carte de visite et voilà ça permet je pense si tu es reconnu un peu dans ce que tu fais ça permet aussi d'ouvrir plus de portes voilà tout simplement et tandis que si tu es chez toi personne te connaît tu n'as jamais sorti de gipro voilà tu n'as pas fait des choses concrètes derrière quand tu vas les toquer et je sais pas moi les portes du maire ou à la d'une asos tu vois ou de la mjc ils vont pas te prendre au sérieux tu vois donc ça permet aussi de montrer aux gens que tu es sérieux et voilà après avant tout tu fais pour toi tu fais pas pour les gens mais derrière voilà ça apporte ça sur et rappelle-nous un peu aussi les featuris avec qui tu as collaboré dedans bien sûr donc il ya bastos 77 shell très grand artiste gros gros big up à lui pour sa participation au g pro et surtout que le mec il m'a soutenu au passage je lui fais un gros big up pour la sortie de son jeu pro ma gueule il est toujours encore dispo donc contactez le bastos artiste sur facebook après il ya acquis aussi 18e pareil très très grand donc c'est acquis la machine acquis la machine voilà acquis la machine et gros big up à lui aussi parce que le mec on est toujours en contact le mec il a soutenu et voilà aujourd'hui je vous l'annonce devant la caméra de cynox il y aura le peu de clima gueule voilà c'est pas la vie que je voulais le clip avec acquis donc c'est le deuxième extrait du projet qui va être clippé c'est ça troisième troisième voilà donc ça veut dire que je peux te le dire aussi voilà le cas de novembre il y aura le peu de l'idéographie cinquième morceau de l'album donc le jour de la sortie de jour de la sortie de l'album en train de le faire et tout le truc ça sortira et c'est pareil c'est un titre du voit qui parle de moi qui parle un peu aussi de mon état d'esprit comment j'ai grandi tout ça donc voilà je pensais que c'était bien de le sortir au moment où j'ai pro histoire pour que les gens comprennent encore mieux le délire voilà il reste des fiturés et donc le reste après il ya jama ja donc 45 anciens membres de 45 nègues de marseille donc pareil voilà on a fait une balle tu vois on est parti dans les quartiers nord on a enregistré le guttrue là-bas tu vois franchement bien j'ai kiffé il a kiffé nickel propre voilà le morceau il est dans le projet pro il est validé donc voilà vous de l'écouter quoi dernier train il s'appelle et tu t'es entouré de beatmaker aussi aussi ouais donc pour le premier clip c'est smokeweed donc le compositeur d'El Matador qui a fait la preuve bon gars aussi bonne connexion le truc il s'est fait normal donc respect à lui aussi et big up pour son taf ça fait plaisir et voilà après il y a qui il y a un gars de chez moi aussi primo avec qui j'ai fait aussi un morceau dans le projet donc un truc un peu plus je dirais un peu plus dirty tu vois une prod le mec c'est un tunisien il rappe il y a un petit peu des vides un peu américaine tu vois des trucs voilà dans ce délire là donc on a fait ce morceau là et voilà tranquille tu vois donc après il ya aussi sana chanteuse j'ai mis une petite chanteuse dans un dans un morceau voilà elle a chanté en anglais voilà originaire de ton quoi de tunisie aussi de tunisie donc c'est un projet qui a beaucoup voyagé quoi ça voyage comme je t'ai dit tu vois il n'y a pas de j'ai pas de frontières tu vois tant que les connexions elles se passent bien les gens ils sont dans un bon état d'esprit on fait les trucs voilà après on essaye de les faire bien aussi et tu marches beaucoup au feeling que j'ai remarqué ouais beaucoup au feeling voilà des fois il ya des gens ça passe des fois il ya des gens ça passe pas donc si ça passe bien on peut là-bas aussi ça passe pas chacun fait sa route et voilà c'est comme ça peut-être que dans dix ans on se reverra je vais te laisser le mot de la fin bah écoute voilà allez acheter la naissance disponible le 4 novembre soit vous le commandez par manier officiel rap ou mc mani ça c'est sur facebook c'est ça ouais ça c'est sur facebook voilà exactement soit sinon vous allez sur itunes vous tapez mani la naissance il est en téléchargement pardon et sinon voilà sur fnac et amazon pour les vrais ceux qui veulent le cd aller le chercher il ya aussi une pochette très originale du cd avec des ailes et d'où ouais ouais exactement ça on va dire ça illustre la naissance tu vois il ya du soleil c'est des couleurs un peu chaudes on va dire toi en même temps bien du sud voilà on apporte aussi un petit peu ce côté ce côté fraîcheur je dirais ce côté un peu renouveau et exotique exactement exotique méditerranéen et voilà les ailes ça illustre c'est ça c'est c'est la naissance quoi on est là on arrive tout doucement à faire notre petite place et à faire les choses pour ceux qui veulent avoir le physique ils auront la pochette sinon c'est en digital c'est un digital sur tous les sites de téléchargement légaux exactement la naissance va l'acheter ma gueule soutien du 34 à tous mes frères aussi je soutiens vraiment dans le coeur tu vois et on est là on se bouge pour eux aussi et voilà comme je vous ai dit bougez vous allez vos trucs mais donnez vous les moyens